Pour venir gagner ici, il fallait faire un match plein et on a fait une première mi-temps où on a essayé de contenir clairement sans vraiment les mettre en difficulté, alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu le vrai visage de Troyes, le vrai visage de notre équipe, le vrai visage de nos joueurs qui, je pense, peut-être même méritait de revenir au score à la fin. Je ne sais pas si c'est un problème physique, c'est difficile à expliquer pour un entraîneur par moment. On a préparé le match comme on devait le préparer, de la même façon que les autres matchs qu'on a joués avant. Après la lourdeur des pelouses, mais quand vous voyez la débauche d'énergie qu'il y a eu en seconde mi-temps, je ne peux pas dire que mon équipe n'est pas en forme, puisqu'ils ont su faire une deuxième mi-temps à la hauteur de ce que j'attendais et de ce qu'ils attendent d'eux aussi, parce que je pense qu'on a eu, je pense, 80% de possession en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est dans le combat physique ? Non, je pense que c'est surtout qu'on avait mis quelque chose en place et puis, vous savez, première occasion de but, deuxième occasion de but, des fois, les matchs ne partent pas bien et ce soir, il n'est pas bien parti. Mais il n'est pas bien parti aussi, je pense, un petit peu par notre faute, parce que c'est des choses qu'on peut malgré tout éviter. Et on sait aujourd'hui que prendre un but ici, c'est difficile, parce qu'après, c'est une équipe qui est bien en place, qui est bien regroupée. Il faut essayer de faire des meilleurs choix, mais on a eu beaucoup d'occasions en seconde mi-temps, on s'est créé beaucoup de situations. Et voilà, c'est dommage qu'on ne soit pas revenu au score. On travaille avec, on respecte tout le monde, vous le savez, on travaille avec beaucoup d'humilité, on essaye d'avancer tranquillement dans son championnat. On a quand même le neuvième budget de la Ligue 2, donc je ne vois pas comment on pourrait avoir la grosse tête. On a un groupe, j'ai un groupe extraordinaire, des joueurs très sains. Après, ils ont le droit aussi, malgré tout, de rater 20 minutes, mais pas de les rater comme ils l'ont raté. En laissant des choses qui, pour moi, ne sont pas, elles sont largement évitables. C'est ça qui m'embête un petit peu. Ce n'est pas réédité, ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis, à un moment donné, on ne va pas gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de l'année. Donc, si ça peut remettre un petit peu les pieds sur terre à tout le monde, ça va nous permettre maintenant d'essayer de faire un beau match contre Toulouse samedi. Merci. 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 Merci.